Beaucoup de golfeurs se plaignent que le slice est un slice récalcitrant, que quelles que soient les solutions mises en place, le slice malheureusement résiste. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager 7 fausses croyances qui, vous, soi-disant, vont corriger votre slice au golf. Bonjour, c'est Alex de Golf Pro. Je suis ravi de vous retrouver ici même à Rasalkema, à Al Amara Golf Club, golf pas loin de Dubaï, mais super golf que je vous invite à découvrir. Alors, la première fausse croyance, on vous parle toujours du grip. On vous dit que pour pouvoir corriger votre grip, vous devez adopter un grip plus fort. Alors, vous êtes en train d'essayer de mettre un grip à 2, 3, 4 phalanges, mais, malgré ça, le slice demeure. Donc, pourquoi c'est une fausse croyance ? Numéro 1, il faut savoir combien de phalanges vous devez montrer sur votre grip, de façon à ce que votre grip, c'est un grip naturel et personnalisé. J'avais fait une vidéo que je remets ci-dessus, sur le fait de trouver votre grip idéal. Ensuite, pourquoi ce n'est pas bon ? Lorsque vous tournez comme ça votre main, vous créez des tensions ici même dans le bras gauche, et lorsque vous êtes en tension dans le bras gauche, vous allez avoir du mal à démarrer, à la fois pour le rythme, à la fois pour l'activation des bonnes chaînes musculaires, et là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'un grip fort peut même, malheureusement, dans ce cas de figure, accroître votre slice. Deuxième cause qu'on entend fréquemment, deuxième fausse croyance, c'est le fait de... Alors, je mets la balle ici. Vous savez que lorsque vous slicez, l'angle d'attaque est trop vertical. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour reprendre la balle plus en phase remontante, on vous dit, ok, mettez la balle plus vers l'avant. Mais la problématique, c'est que je vais exagérer exprès pour vous le dire, pas pour vous montrer, c'est qu'en mettant votre balle plus à gauche, vous allez vous mettre de travers. Et en vous mettant de travers, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez ouvrir le haut du corps et là, vous allez faire l'effet contraire. Vous allez couper du jambon avec un angle d'attaque encore plus vertical qu'avant et vous allez plus slicer et vous allez être encore plus court. J'aimerais au passage qu'au fur et à mesure que je parcours les sept fausses croyances, vous me mettiez en commentaire si vous êtes affecté ou non par cette fausse croyance. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander que vous abonnez à ma chaîne YouTube puisque 80% d'entre vous, vous ne l'êtes pas et donc vous ne recevez pas mes vidéos. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, un commentaire. Sincèrement, ça aide la diffusion de mes vidéos. Si vous aimez ce que je fais, je vous remercierai du fond du cœur. Maintenant, passons à la troisième fausse croyance qui est celle du stance fermé. On vous dit toujours, ok, pour avoir un chemin de club intérieur-extérieur, donc le contraire de votre first life, on vous dit, ok, mettez un stance fermé, c'est-à-dire un stance d'alignement des pieds qui est beaucoup plus à droite de ce que vous devez viser. Mais, regardez un peu ce qui se passe. Lorsque vous le faites, vous vous mettez de travers, c'est-à-dire que vous avez les pieds par là et le haut du corps de l'autre côté. Et donc là aussi, vous allez être amené à couper du jambon. Donc, le stance fermé à condition que le haut du corps se mette égal. Mais on va voir ça après, dans un instant. Également, ce que vous pouvez également faire, et ce qu'on entend, c'est, alors, pour corriger votre slice, spécialement en général avec le driver, qu'est-ce que vous faites ? On vous dit, ok, tu vas à droite, et bien tu vas fermer ta face de club. C'est du bricolage. C'est un peu comme si votre voiture, la direction, elle est à gauche, et vous devez faire un Marseille-Paris, et puis, ok, c'est pas grave, je vais faire Marseille-Paris en tournant le volant à droite. C'est du bricolage. Essayez de faire les choses de façon carrée. Salut à tous, je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer une nouvelle qui va vous plaire. Je suis en train de créer une plateforme qui a vocation à devenir la plus grande communauté de golfeurs. Vous y trouverez des interactions authentiques, mes meilleurs exercices, mes meilleurs astuces pour solutionner vos problèmes de contact, de distance et de dispersion. Et ce n'est pas tout. Vous pourrez également trouver vos partenaires de jeu. Des experts dans le matériel, des joueurs professionnels viendront interagir avec vous. Plein de défis vous attendent pour gagner de nombreux lots et plein d'autres surprises également. Tout se passera sur le Discord. Votre inscription prend juste 3 minutes. Les 3 minutes qui peuvent vraiment changer entièrement votre plaisir de jeu. Ne manquez surtout pas cette opportunité unique puisque les premiers obtiendront un statut de pionnier. Allez profitez maintenant. Je mets le lien soit dans la description, soit dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes motivé, vous allez le trouver. Maintenant, on passe à la fausse croyance suivante qui est celle de mettre vos épaules fermées. Et c'est là où, comme je le disais, à partir du moment où vous avez vos pieds et vos épaules, pourquoi pas, ça peut marcher. Mais, il y a un mais. Pourquoi ? Parce que lorsque vous fermez vos épaules, qu'est-ce qui se passe ? Votre coude ici peut se mettre en interne. Et là, je vais vous faire de plus près, lorsque je ferme mes épaules, mes coudes peuvent changer, se mettre la position extérieure, pour moi, en position intérieure. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a votre ADN golfique qui rentre en ligne de compte. Parce que certains sont coudes extérieurs, d'autres sont coudes intérieurs. Si vous voulez d'ailleurs approfondir tout cela, j'ai fait une vidéo bonus que je mets en commentaire ou en description. Allez-y, parce que si vous voulez vraiment accéder à votre swing sur mesure, c'est là-bas que ça se passe. En résumé, déjà, pour les épaules, c'est bien à partir du moment où ça respecte votre position du coude. Mais vous la connaissez, vous ? Position intérieure ou extérieure ? Et là, plutôt, vous la supposez. Et c'est là la problématique. Donc, vous êtes toujours en mode un peu bricolonne. Alors, si j'ai une fausse croyance, attention, on vous dit toujours OK, incline-toi comme ça pour prendre la balle en phase remontante. C'est à la fois vrai et pas vrai. Parce que ça dépend de votre catégorie de swing. Est-ce que vous avez un swing plus vertical ou est-ce que vous avez plus un swing horizontal ? Un swing sur un plan, un swing sur deux points. Et n'allez pas me dire surtout que vous avez un swing horizontal avec le drive et un swing vertical avec l'effet. Si c'est le cas, allez vraiment voir la vidéo qui est en commentaire ou en description. Pourquoi ce n'est pas super bon ? Si vous avez un swing horizontal, si vous vous inclinez comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque vous allez tourner vos épaules, vous allez tourner en vous redressant, comme vous voyez. Donc ça, ça dépend de votre catégorie de swing. N'oubliez pas de mettre au fur et à mesure quand cette fausse croyance vous touche golfiquement. Maintenant, déjà mettez-moi un pouce pour m'encourager. Maintenant, passons à la dernière. La dernière, c'est là aussi, quelle belle fausse croyance. On vous dit très fréquemment de tourner, de tirer la cloche. Ok ? Mais de tirer la cloche. Lorsque vous tirez la cloche, la face de club est ouverte. Et encore pire, quand vous avez un swing horizontal, si vous tirez la cloche, la face de club, elle est complètement ouverte. C'est plus une question de ce qu'on appelle pronation-supination, de rotation des avant-bras, qui va déterminer quel type de release vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de plus d'un release de type gifle Rory, plus comme ça, ou plus de gifle Booba ? Si vous ne connaissez pas, je vous mets la suite dès maintenant. A très vite !